ça fait vraiment du bien une baguette alors la baguette ici le pain ça s'appelle ekmek si tu es au restaurant et que tu veux du pain tu dis ekmek et ça coûte 10 livres turcs ce qui fait 30 centimes la baguette on regarde les cigarettes cigarettes par exemple un paquet de winston par 20 c'est ça ici tu fais toujours hyper gaffe ici c'est comme un bébé fait attention la lessive alors la lessive toujours 10 kg de différentes marques homo voilà de différentes marques ça varie toujours entre 229 livres turcs et 309 livres turcs ça veut dire que ça varie toujours entre 7 ou 8 euros les 10 kg une bouteille d'huile donc 48,5 livres turcs ça représente environ on est à j plus 4 et avant de vous expliquer quelques petites choses je veux d'abord dire à qui pour qui est pour qui est faite cette vidéo en fait le début de vidéo va être on va parler de grève de cheveux là je suis à j plus 4 j'ai énormément de partage à vous dire de conseils à vous dire pour la grève de cheveux donc ça ça va être le début de vidéo et ensuite on va aller dans les rues de Istanbul peut-être dans les magasins je sais pas trop en fait et on va aller en regarder un petit peu le coût de la vie les prix je pense dans les taxis dans les magasins peut-être les restaurants je sais pas voilà on va aller voir un petit peu tout ça dans la deuxième partie vidéo donc si vous vous intéressez à grève de cheveux en général dans ce cas là le début de vidéo il va vous intéresser si vous vous intéressez à la grève de cheveux en turquie ce que je vous recommande d'ailleurs c'est là qui a les meilleurs experts mais si bon comment si vous vous si vous vous si vous vous intéressez à la grève de cheveux en turquie alors là toute la vidéo est faite pour vous parce que au début la greffe et ensuite le coût de la vie en turquie et pour ceux qui s'en foutent complètement de la greffe dans ce cas là je vous laisse passer je sais pas combien de minutes je sais pas combien de temps elle va faire de faire je sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo désolé on reste naturel je bafouille un peu et du coup je te laisse avancer comme ça tu verras après dans les rues peut-être dans un centre commercial à quel coup sont les prix en turquie si tu veux venir en vacances peut-être voilà alors pour ceux qui veulent faire une greffe j'ai plein de choses à vous dire ou qui ont déjà fait une greffe qui sont en ce moment ou que c'est comme moi là ça gratte c'est un truc de ouf hier franchement j plus 3 hier alors quelque chose qui a changé aussi tu as vu ma tête c'est beaucoup moins enflé que hier c'est encore enflé mais c'est beaucoup moins enflé et j'ai trouvé une technique que je vais te partager si tu veux c'est partir du front là comme ça tac tu te masse tu peux appuyer un petit peu n'appuie pas non plus des masses mais voilà tu pars de là et tout ce qui est enflé moi normalement j'ai pas une aussi grosse tête là dans quelques jours ça va être fini normalement voilà moi je suis souvent sur le téléphone et sur l'ordinateur alors sur l'ordinateur ça va je les réhausser mais sur le téléphone fais gaffe moi je suis tout le temps sur le téléphone fais gaffe fais gaffe comme ça comme ça tout le temps c'est pour ça que moi elle est grosse quand même ma tête voilà et là ça c'est vraiment une bonne technique j'ai fait je l'ai faite hier soir et franchement ça marche super bien voilà n'appuie pas non plus trop fort il faut appuie un petit peu mais pas trop fort ça c'était un truc ouais tiens aussi une autre chose que je t'ai partagé ah ouais hier je voulais partager tu sais moi je suis venu comme je dis toujours moi je suis pas un youtubeur grève de cheveux moi je suis un youtubeur qui fait des voyages et du coup quand je me voyais je porte que les t-shirts oui j'ai deux trucs comme ça deux trois trucs comme ça aussi et une petite veste j'avais pas de chemise mais par contre vient avec des chemises en turquie parce qu'après tu peux pas tirer ton t-shirt comme ça ou alors vient avec des trucs comme ça si tu veux tu vois comme ça là moi je vais bien écarté là après je vais le jeter sonner mort mais voilà comme ça tu peux bien en lever tu vois facilement il ya de l'espace voilà donc ça vient avec des chemises bon bref ça me gratte énormément donc ouais hier hier soir ça commence un petit peu me gratter tu vois j'avais commencé à prendre quelques techniques et tout ça me renseigner et je me suis battu aujourd'hui je vais faire une vidéo par rapport à ça parce que là je me suis réveillé ça me gratte tout le temps là ça me gratte là au moment que je te parle ça me gratte tu vois ça me démange et donc quand ça m'énerve ben voilà j'ai trouvé différentes techniques qui fonctionnent bien et tu pourras utiliser les mêmes alors voilà je crois que c'est ça on va commencer par ça j'ai rien d'autre à dire ah oui si j'ai oublié de te dire si c'est une vidéo qui te plaît si ça peut être dans la greffe des cheveux ou bien après c'est bon tu n'es peut-être plus là pour les coûts de la vie pour les prix mais abonne toi comme ça tu pourrais la greffe abonne toi comme ça tu recevras toutes mes prochaines vidéos sur sur les greffes voilà mets moi un petit pouce bleu si tu en as envie si ça peut si ça peut t'aider et et puis voilà si tu veux tu peux partager et si tu es encore là dans la vidéo plus tu peux partager c'est que tu aimes un peu partage à des gens que tu connais qu'ils ont un peu le crâne dégarni qui sont un peu chaud qui sont qui leur manque des cheveux quoi déjà je pense ça va les faire rire quand tu vas recevoir ce partage de ta part et en plus de ça ça peut peut-être les aider à passer à l'action et tu as un petit bouton partage sous la vidéo c'est hyper facile après tu verras toutes les plateformes messenger facebook whatsapp enfin tout comme ça tu regarderas tu as tous tes réseaux qui vont s'afficher en mettant le petit partage voilà merci si tu le fais et puis tiens j'ai si tu veux me récompenser pour la vidéo si elle t'aide si tu veux moi tu peux me laisser un petit don alors ça va pas pour moi ça va directement pour les enfants malades à l'hôpital tu verras en description sous la vidéo et en commentaire tu as plein de vidéos quand grâce à tes dons en fait dans tous les pays du monde on va offrir des cadeaux aux enfants malades en fait voilà tu me donnes un don et moi je te dis que tu me donnes 10 euros par exemple et tu t'appelles patrick et voilà je dis je vais envers moi dans un centre commercial je pars en colombie quand je voyage et après ben je dis voilà ça c'est tiens c'est 10 euros patrick voilà on met dans le caddie après on va dans un hôpital pour les enfants malades des choses comme ça voilà et puis je te dis que je te dédicace dans la vidéo voilà si tu veux me récompenser tu peux le faire comme ça même un euro je prends vous inquiétez pas c'est tu trouves ça sous la vidéo en description et en commentaire pour me donner un don et aussi en commentaire tu peux laisser les super fins il y en a deux fois qu'ils me laissent des super fins voilà voilà et même si tu veux récompenser pour la greffe et tout dire que tu as appris les choses tu peux me laisser un super fins il n'y a rien qui est pour moi tout va pour les enfants malades d'accord donc voilà pour ça et puis pour te dire moi je suis passé avec la clinique klineva à istanbul qui est vraiment une super clinique je le dis toujours je leur fais de la pub grave et j'ai vraiment envie qu'ils soient connus parce que bon ils sont déjà bien connus par la communauté française puisque il ya pas mal de youtube heures qui vont chez eux bon il ya des stars qui vont chez eux bref il ya pas mal de monde qui vont chez eux puisqu'ils sont reconnus dans la francophonie si tu veux mais vraiment je les recommande encore une fois parce que sans eux je serais pas là à vous parler devant une caméra parce que ça fait dix ans moi ça fait plus dix ans que je perds mes cheveux et ça fait environ dix ans que je regarde pour faire une grappe de cheveux et à chaque fois je me démotive je me démotive je lui a putain j'ai regardé cette nuit qui disait qu'elle était bien et puis en finalement il ya plein de loupés alors j'ai regardé au début la france la belgique la suisse pour ça j'ai laissé tomber tous les tous les docteurs qui font ça en france en belgique en suisse ils vont se former quelques semaines en turquie et ils reviennent je préfère aller voir moi des experts en turquie qui sont là depuis des années tu vois c'est mieux donc ouais je fais vraiment confiance à klineva tu peux te renseigner tu vois sur leur site et puis si tu veux il ya trois semaines maintenant ils m'ont donné un petit code promo pour vous faire plaisir le code promo c'est la licorne la licorne mais c'est tout attaché voilà c'est comme une licorne machin mais tout attaché la licorne c'est moi qui l'a choisi le le code comme ça tu t'en souviens c'est facile là comme ça si tu retrouves pas la vidéo là tu te souviens du code la licorne et la clinique c'est facile à retenir klineva kli comme kini kli et eva comme eva eva langoria voilà voilà klineva et code promo la licorne la licorne voilà et si tu es encore là dans la ville si tu es encore là dans la vidéo merci et marque moi en commentaire clinique klineva code promo la licorne allez on attaque donc je te montre des solutions pour que ça gratte moins et puis après on va dans la rue on va faire un petit tour voir les prix allez le premier le premier attend il est encore un peu chaud de l'eau tiède toujours attend bon je te reprends le montage maintenant je vais remettre je vais mettre de l'eau tiède et few moments later voilà eau tiède toujours très important d'ailleurs la douche tu la prends aussi à l'eau tiède alors la partie où j'avais tes cheveux après tu peux prendre ah non 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 même ces deux premières semaines tu prends l'eau tiède parce que après il faut pas que ce soit chaud que l'eau la buée remonte il faut absolument pas que ce soit chaud donc même ta douche tu prends l'eau tiède ça va l'eau tiède c'est pas l'eau froide d'accord et là ça c'est une petite technique si tu veux donc voilà donc tu mets pas tu mets sur le machin qui fait tu sais qui fait comme ça quoi tu vois et là tu fais ça alors tu mets d'abord ta serviette hop ça c'est bien c'est bien ça va être bien ça hop aujourd'hui je me suis fait j'ai fait toutes les méthodes je parce que ça me gratte vraiment aujourd'hui voilà et là tu fais ça hop voilà tu mets de là voilà ça fait du bien ça soulage ah tiens ça d'ailleurs ça je l'ai eu dans une boutique qui m'ont donné les turcs j'avais été je cherchais un spray vide et c'est sûr qu'ils m'ont donné tu vois ça c'est une boutique ça c'est un truc pour nettoyer les coussins des trucs comme ça et quand je n'arrivais pas à trouver un spray vide je suis rentré dans cette boutique là et regarde je te laisse la vidéo maintenant là je vous montre la gentillesse des turcs je suis rentré ici pour avoir un spray vide et me disent on n'a pas il faut aller l'usine eux ils ont que des sprays plein ils ont que des sprays plein avec du liquide des machins tu vois et un monsieur qui va dehors avec ça qui le vide qui me dit tiens et j'ai ok je te dois combien dinos monnaie dinos monnaie et me donne gratuit la gentillesse des turcs voilà merci les turcs tu vois alors quand on me dit que la turquie des fois ouais mais j'ai peur de faire une grève de cheveux parce que parce que c'est il n'y a pas de sécurité en turquie tu as lu ça ou tu as lu ça ou la sécurité en turquie c'est bien tu es bien plus en sécurité en turquie à balader dans les rues comme là à balader même la nuit que en france en france et de la sécurité de la sécurité en turquie il n'y a pas donc tu as vu la gentillesse des turcs ici en turquie on est vraiment en sécurité totale c'est vraiment tu peux venir tu as aucune insécurité tu as des femmes qui marchent la nuit comme le jour habillé avec des shorts des machins c'est un pays ouvert c'est incroyable la turquie un peuple incroyable aucune insécurité tout différent de la france non c'est vraiment voilà ici tu peux te sentir en sécurité en plus de ça chez klineva et ben comme c'est que des francophones qui vont si tu veux et ben dans l'hôtel où on est et ben on se retrouve avec des français si tu veux ça te permet en plus d'être moins seul tu es entouré un peu de français ici c'est génial c'est génial tu vas manger avec un copain français que tu vas rencontrer ici dans la clinique klineva c'est le top du top bon voilà tu as vu hop je fais ça là tu mets bien une serviette là parce que ça va voilà ça fait hyper du bien ouais bon après ça coule mais ça c'est pas grave je peux même t'essuyer un peu comme ça si tu veux après voilà et toujours même après la douche de toute façon même quand tu prends une douche juste un peu comme ça et après laisser sécher toujours avec l'air c'est important de laisser sécher avec l'air voilà ça c'était la première méthode la deuxième méthode c'est la méthode de la cuillère que j'ai trouvé alors moi même franchement ça déchire tu fais des trucs comme ça alors pas trop fort ici sur les côtés là sur ta zone qui a été prélevée sur la zone préleveuse je sais pas si on dit ça ta zone donneuse tu peux taper un peu plus fort si tu veux quand tu arrives là un peu moins fort ça fait du bien quand même un peu moins fort tu vois et là ça gratte aussi devant tu vois ça fait vraiment du bien voilà tu as trouvé le truc derrière ça fait du bien moi ça me gratte énormément derrière truc de ouf bon voilà un truc qui est vraiment top aussi c'est les compresses compresses tu presse tu mets compresses mouillées si tu veux hop voilà tu mets là t'étales un peu comme ça là ça me gratte énormément ce monde et en fait plus tu vas vers le soir et plus ça gratte c'est un truc de ouf je te jure hop tac tu mets comme ça voilà et n'oublie pas de n'oublie pas de de les enlever avant de sortir dehors t'auras bien l'air con voilà rien que ça ça fait hyper du bien ça soulage je te jure c'est un truc de ouf j'avais peut-être oublié normalement je le fais devant le miroir là j'ai aucun miroir hein même la le téléphone il est retourné donc je vois rien tu vas t'appuie comme ça voilà bon t'as compris normalement moi je laisse plus longtemps après tu peux laisser 10 minutes si tu veux tu vois normalement je laisse plus longtemps et j'ai une super méthode aussi moi j'ai eu ça là mais tu peux aller chercher en pot c'est de l'aloe vera incroyable incroyable ça déchire t'en mets dans ta main là hop hop comme ça ça c'est de la balle hop là j'en ai encore ça c'est une tuerie ici tu peux un peu plus légèrement sur les côtés fronter c'est ta zone de noeud c'est moins moins fragile ici tu fais toujours hyper gaffe ici c'est comme un bébé fais attention de pas te cogner une recommandation moi que je fais là depuis deux trois jours là c'est que je me balade tout le temps quand je vais dehors ou des choses comme ça avec mon coussin tu sais ton coussin qui te donne d'accord qu'il ne va regarde il te donne un joli coussin aussi tu vois tu vois tu te donne ça tu te balades avec ça et tu as la sensation que tu sais qu'il faut faire gaffe tu vois ça déchire bon voilà ben voilà je t'ai donné pas mal de méthodes à toi de jouer maintenant avec tout ça c'est bon ça ne grattera plus en tout cas ça va te soulager ça va continuer à gratter mais après là ça va te soulager voilà parce que là ça craint vraiment et puis maintenant on est parti dans la rue on va aller regarder un petit peu le le coût de la vie voilà et puis après on fera un petit retour ici regarde là on est dans un petit restaurant très sympa là tu as tous les prix alors je vais essayer de te dire là le breakfast donc le petit déjeuner est à 230 donc comme 100 ça fait environ 3 euros donc 200 ça fait 6 euros donc ça fait environ 7 euros le petit déjeuner là le iskander que je prends moi j'adore le iskander c'est 260 260 ça fait à peu près 7 euros 50 8 euros le iskander voilà là tu as tous les prix en sachant que l'inflation elle est passée par là en Turquie grosse grosse inflation dis toi que allez 100 livres turcs c'est environ 3 euros et voilà le iskander que j'ai commandé joli non ? regarde si tu aimes le shampoing le shampoing de la marque Eden Shooters c'est en moyenne à 89, 118 donc en moyenne 100 donc ça fait environ 3 euros et c'est 350 ml 350 ml 3 euros là j'avais besoin des cotons tiges parce que pour être honnête ça faisait plus d'une semaine que je m'étais pas lavé les oreilles j'en avais plus et ça coûte 19 livres turcs ce qui représente environ 50 centimes la boîte de 200 là je vais me prendre un paquet de je sais pas c'est quoi en France mais tu sais c'est en français des machins là comme ça tu connais c'est un gros paquet quand même c'est un gros paquet et ça coûte allez 37 et 38 livres turcs ça fait environ attend donc 10 centimes ça fait 10 ça fait 30 centimes 3 6 9 ça fait environ 1 euro une baguette alors la baguette ici le pain ça s'appelle ekmek si tu es au restaurant et que tu veux du pain tu dis ekmek et ça coûte 10 livres turcs ce qui fait 30 centimes la baguette là je me prends des tomates parce que j'aime beaucoup les tomates et 500 grammes donc là les 500 grammes ça coûte 50 50 livres turcs donc ça fait environ 1 euro 50 le gros paquet mais je trouve que ça va je trouve que ça va parce que ils disent qu'en Turquie il y a eu l'inflation et je crois qu'1 euro 50 ça le fait quand même pour 500 grammes là je vais me prendre quelques citrons et le kilo c'est 23 90 livres turcs 23 tout rond en fait et et ça fait ça fait 60 centimes d'euros le kilo je trouve je trouve que ça fait un peu cher parce que ah bah non 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 ça va en fait non non ça va 60 centimes le kilo je crois que ça va dites moi encore dites moi en commentaire une bouteille de coca donc que tu la prennes en 0 ou en coca original ça coûte 40 donc ça coûte environ 1 euro 30 la bouteille de 1,5 litres une bouteille d'eau de 1,5 litre est égale à 5 livres turcs ce qui représente 15 centimes d'euros le nutella de 750 grammes donc imitation nutella est égal à 63 livres turcs ce qui représente environ environ 1 euro 80 le pot de 750 grammes regarde ça c'est du et rannes et rannes c'est la boisson locale turc sans alcool c'est c'est du yaourt du lait salé yaourt les mélanges de lait de yaourt salé 200 ml ça coûte 5,50 livres turcs donc ça fait 15 centimes une bouteille d'huile donc 48,5 livres turcs ça représente environ 1 euro 40 la bouteille de 1 litre d'huile des pâtes qui font 500 grammes ici 500 grammes là donc je pense que c'est des marques turcs un peu différentes mais les 500 grammes 10 et 14 alors ça représente environ elle est environ 25 centimes 30 centimes d'euros pour un paquet de 500 grammes là je vais prendre du thon parce qu'il paraît que c'est bon pour la grève de cheveux et donc du coup par contre c'est pas donné tu vois 147 les trois pots de 75 grammes 147 livres turcs ça fait environ 4 euros 50 voilà la lessive alors la lessive toujours 10 kg de différentes marques homo voilà de différentes marques ça varie toujours entre 229 livres turcs et 309 livres turcs ça veut dire que ça varie toujours entre 7 ou 8 euros les 10 kg bon là ce que je fais c'est que je te fais un petit tour du café donc moi le café je n'y connais rien puisque j'en bois pas donc tu te dis que 100 100 livres turcs est égal à environ 3 euros 100 livres turcs est égal à 3 euros donc tu as différents paquets et tu t'arrêtes quand tu veux t'arrêter tu mets pause sur la vidéo là tu en as encore là voilà comme ça tu as un petit aperçu 100 c'est 3 euros donc 50 c'est 50 centimes donc 25 livres turcs ça fait bon je sais plus 100 c'est 3 euros 50 c'est 1,50 euros 50 livres turcs 1,50 euros et 100 livres turcs est égal à 3 euros regarde citer une famille nombreuse le gros paquet de nesquik 1 kg 1 kg regarde par rapport au paquet normal 1 kg est égal à 119 livres turcs ce qui représente environ 3 euros 30 environ les oeufs regarde les oeufs 100 99 donc 100 livres turcs 30 oeufs ça fait 3 euros en moyenne ici ils vendent même des télévisions une télévision Philips moi je n'y connais rien mais je pense de la taille 43 108 cm c'est égal à 15 990 16000 16000 livres turcs ce qui fait environ 450 euros la grande télé vous êtes peut-être des parents de famille qui regarde cette vidéo et 72 couches 8 mois 8 à 14 kg enfin ça j'y connais rien encore 72 couches est égal à 219 livres turcs ce qui représente environ environ 1 2 euros 2 euros 2 euros les 16 rouleaux ici tu as du papier toilette par 32 rouleaux et c'est avec du papier de bambou enfin si je comprends bien enfin si je comprends bien bambou kalichi voilà il doit fabriquer ça je ne sais même pas qu'on voulait ça j'ai piqué le bambou mais bon voilà 32 rouleaux le bambou ça coûte assez cher de toute façon c'est connu 234 ça fait environ 7 euros 7 euros les 32 rouleaux de papier toilette alors je sais pas si de la viande de quoi mais en tout cas ça coûte 18 livres turcs et je vais m'en prendre parce que j'aime bien et 18 livres turcs ça me fait environ 50 centimes voilà il y en a quelques unes dedans il y en a 10 10 mais je sais pas c'est de la quelle viande alors si tu sais quelle viande que c'est dis le moi en commentaire d'ailleurs si tu es encore là en commentaire et bien merci beaucoup si tu es encore là dans la vidéo merci beaucoup et marque moi en commentaire les prix en turquie sont hallucinants les prix en turquie sont hallucinants marque moi ça en commentaire comme ça je serai si tu es encore là dans la vidéo là j'ai pris un subway donc j'ai pris le sandwich entier c'est juste qu'ils ont coupé en deux au thon tu sais au thon et avec un éran éran c'est la boisson nationale turque ici sans alcool et ça ça coûte 190 livres turcs tout ça ce qui fait 5 euros 50 regarde les cigarettes cigarettes par exemple un paquet de winston par vin c'est 56 ça fait un euro 50 il n'y a pas mal gros attaq amel kamel yellow cd kamel jaune 55 livres turcs ça fait un euro 50 le paquet voilà il faut savoir que le la turquie c'est le pays au monde où il fume le plus là on est dans le taxi les amis et une course de taxi pour faire environ 5 km et 10 minutes de route ça coûte 200 livres turcs 200 livres turcs ça fait 6 euros 6 euros presque tour on est au retour au bercaille j'espère que ça t'a plu un petit peu ça t'a donné un petit peu des pour ceux que ça intéressait que ça donne un petit peu les renseignements sur un peu sur les prix voilà moi je vous laisse là abonnez vous à cette chaîne si vous voulez recevoir toutes mes vidéos sur mon aventure greffe si vous êtes encore là dans la vidéo un grand merci je sais pas trop comment vous faites parce que des fois je me soulerai moi même donc un grand merci si vous êtes encore là dans ce cas là montrez le moi marquez moi Mathieu Mathieu va bientôt avoir des cheveux Mathieu va bientôt avoir des cheveux voilà comme ça on verra ceux qui sont encore là dans la vidéo un petit pouce bleu si vous voulez me faire plaisir voilà si vous allumez un peu la vidéo et puis voilà partagez partagez à toutes les personnes qui aiment la Turquie parce que là c'était surtout aussi une vidéo sur les prix qui aiment la Turquie ou peut-être aussi qui sont dégarnis qui ont plus trop de cheveux voilà partagez leur vidéo vous avez le petit bouton partage sous la vidéo c'est facile vous allez voir toutes vos plateformes pour partager et puis voilà si vous avez n'importe quelle question sur une greffe de cheveux ou sur la Turquie bah n'hésitez pas à me laisser un petit message sur mon instagram je vous répondrai volontiers vous avez mon instagram sous la vidéo en description et en commentaire et pour finir voilà moi je passe par la clinique Klineva qui est à Istanbul vous pouvez le contacter sur leur site internet je vous mets toutes les infos là sur l'écran et voilà et grâce au code promo la licorne vous leur donnez le code promo la licorne vous leur dites oui j'ai vu Funformat ou bien Funformat c'est mon nom de chaîne YouTube vous leur dites oui j'ai un code promo la licorne en fait je vous ai pas dit vous avez 6 mois de traitement offert avec ce code promo 6 mois de traitement offert gratuit et ça coûte un bon petit billet donc passez pas à côté de ça et puis voilà salut 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 salut